Musique Allons, arrive par ici, dans la clavée ! Apporte ton colis ! Oh, ça pèse, hein, tu sais, un stœur, eh ! Oh, ça est beau pour une fois tout de même de respirer, comme tu dirais, des épaules, hein ! Eh bien, c'est pas moi qui m'amuserais à trimballer des parts de bain et... Gros de faire dessus, tu crois que c'est pour mon amusement ? C'est mon maître qui me colle sa portée, savez-vous ? Oh, mais moi, pour le coller, ça serait des pifs ! D'abord, les choses lourdes, ça m'est défendu par mon médecin ! Oh, mais pourquoi tu ne fais pas comme moi ? Je l'ai fait porter au patron ! Oh, dit, parole ! Tu fais porter ses bagages à ton patron ! Ses bagages ? Et les miens ? Oh, dit ! Oh, ça, c'est un patron ordinaire ! C'est ça ! Lui, c'est un ours ! C'est un porquet-pique, le patron ! Oh ! Seulement, j'ai mon système ! Je le traite par les sciences au culte ! Les sciences au quoi ? Culte ! Ouh, je ne prenais pas ces fortinages ! C'est merveilleux ! Tiens, j'entends le patron qui vient ! Veux-tu que je n'ai pas porté ta malle ? Eh bien, tu vas droit ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il a ? C'était loin, monsieur, le domestique de monsieur le docteur Valencourt, Qu'il précède son maître avec les mâles ! Ah ! Bonjour, monsieur ! Bonjour ! Et votre maître, alors, et sa fille, ils ne viennent pas déjeuner ? Non, monsieur, ils ont dit, savez-vous, Que vous ne s'espériez pas en déjeuner ! Ils ont fait ça au buffet de la guerre ! Ils viendront après chez vous pour s'installer pour une fois ! Ils seront les bienvenus, Justin ! Pour le docteur, la chambre bleue, et pour sa fille, la pièce attenante ! Aidez ce garçon à porter des mâles jusque-là ! Oui, monsieur ! Alors, mon futur beau-père et sa fille, le sort en est jeté ! C'est aujourd'hui le jour de la demande officielle ! Eh bien, je ne crois pas qu'il porte la malle, hein, pour cette fois ! Attends donc ! Tiens, tu vas voir ! Oh, mais quoi donc ? Qu'est-ce qu'il voulait faire ? Je lui ai envoyé des bichemettes ! Combien de doigts ? Sept ! Ça y est ! Mon Dieu, il est malade ! Mais non ! Il est, comme on dit, sous l'influence d'un sommeil ! Hypnotique ! Ah ! Il a l'influenza ! Non, arrive ici ! Lève la jambe ! L'autre ! Baisse ma main ! Il est tout de même bien tressé, s'en est-vous ! Là, maintenant, tu es une jolie femme ! N'est-ce pas que tu es une jolie femme ? Oui, oui ! Je suis une jolie femme ! Eh bien, promène-toi, ma vieille ! Viens, par là ! Un ruisseau ! Prends garde à ta robe ! Oh ! Oh ! Eh ... Il est drôle, par exemple ! Viens, voilà une fleur ! Une belle fleur ! Uh ! Ça sent beau ! Prends-moi la fleur Un fleuriste ! Et maintenant, tu as accepté, le singe ! Donne-moi 20 francs ! Parfait ! Eh bien, pour ta peine, prends cette balle et porte-la dans la chambre bleue. Quand ce sera fait, tu reviendras. Allez ! Et voilà ce qu'on appelle les sciences ! S'occupe ! Ah oui, c'est drôle ! Moi, j'aurais plutôt appelé ça, quoi ? Les coups de pieds occultes ! Qu'est-ce que tu en dises ? Je suis estomaquée ! Voilà comment je comprends la domesticité, moi ! Je vais faire turbiner le patron ! Oui, c'est comme tu dirais, à mettre en service ! C'est bon ? Oui, comment est-ce que tu t'y prends pour ça ? Ah, voilà ! J'ai l'œil de tousser ça ! Avoir l'œil ! J'ai regardé le patron comme ça ! J'ai cuite ! Et ça y est ! T'as cuite ? Et c'est difficile, ça, t'as cuiter ? Non, c'est une affaire de volonté ! Ça m'est venu un jour en regardant une belle fille ! Oh, vas-y, Pristie, cette jeunesse ! J'en ferais bien les choux gras ! Alors que je me mets à lui faire de l'œil, histoire de lui faire comprendre la chose ! J'avais pas plutôt commencé que la blague qui se met à carquiller les prudèles ! Et il v'là en droit sur moi ! Son nez tant mon nez ! Les yeux tant les yeux ! Et qu'il se met à me suivre, alors ! Et à droite ! Et à gauche ! En avant ! Et en arrière ! C'est que je savais pas comment m'en débarrasser ! Ah, ça, ça, père, que je fais ! Elle ne va pas coucher, là, pourtant ! Ah, mais c'est pas ce que tu voulais, hein ! Mais non ! Sans compter qu'elle me faisait coucher ! Alors, j'ai eu une inspiration ! J'ai fait... Et elle serré bien ! En faisant... Et voilà ! Comment j'ai su que j'étais... Magnétique ! Oh ! Oh ! Lé ! Mais tu penses que... Qu'est-ce que tu penses que... Moi, je pourrais aussi... Moi, mieux disait mon patron, là, tout comme toi le diras ! Oh, mon Dieu ! Ben, t'as qu'à essayer, Puisque c'est une affaire de volonté ! Oh ! Tu te mets comme ça, Derrière ton bonhomme ! Et comme ça, avec tes mains ! En pensant... Je veux que tu dormes ! Tu as cuit tes prudèles ! Et ça ! Si tu vois que ton patron, il dort ! Ça y est ! Tu peux y aller ! Oh ! Ça est beau, la science ! Je vais essayer aujourd'hui même, savez-vous ! Et puis, si le patron est dehors, pour une fois ! Bon, on est, on est ! Travaille, ma vieille ! Je viens prendre un service au bourgeois ! Ah ! Ah ! Voilà le Sprogots ! Arrive ici ! T'as porté la balle ? Oui ! C'est bien ! Assied-toi là ! Maintenant, attention ! Nous allons le réveiller ! Oui ! Ah ! Vous voilà, vous deux ! Vous avez déjà porté la balle ! Ah ! Monsieur, j'en ai les bras cassés ! Oh ! Oh ! Eh ben ! Vous n'avez pas mis longtemps ! Je n'ai pas eu le temps de bouger ! Ah ! C'est que comme nous nous y mettons ! Il n'y a pas à dire ! Ce garçon-là, il a des défauts ! Mais il fait le service avec une rapidité ! Je vais par là, monsieur ! Oui, allez ! Vous, restez ! Monsieur, il est en train de me donner ! Oui ! J'ai ma sœur, mademoiselle Francine, qui vient déjeuner avec moi ! Oh ! La vieille fille ! Vous dites ! Oh ! Bien, monsieur ! Il m'a semblé que vous aviez dit « la belle fille » ! Oh ! Je ne me permettrais pas ! Je l'espère ! Je suis toujours en parentèle ! Vous mettrez donc deux couverts ! Ah ! Mais avant, vous me nettoierez cette pièce à faux ! Elle a été faite n'importe comment ! Et j'ai été très mécontent de votre ouvrage ! Je suis content que monsieur me le dise ! Ça ne se renouvellera pas ! Mais j'aime à le croire ! C'est tout ce que monsieur a recommandé ? C'est tout ! Ainsi, à midi précis, vous descendrez chez le concierge chercher mon courrier ! Et puis, à midi et demi, vous descendrez à la cave et vous montrez un crochet de bois ! Bien, monsieur ! C'est bien tout ? Tout ! Bien ! Et maintenant, à nous ! Avance à l'ordre, toi ! Quoi ? D'abord, on ne dit pas « quoi », on dit « monsieur ». Tu peux bien me dire un peu « monsieur » à ton tour ! Monsieur ! À la bonne heure ! Tiens ! Voilà le bali ! Tu vas me faire la pièce à fond ! Et puis, tu sais, tâche de te remuer ! Il paraît que tu as été très mécontent de l'ouvrage hier ! Eh bien, il ne faut pas que ça se renouvelle ! Je n'ai pas envie que tu me fasses attraper par toi quand tu seras réveillé ! C'est compris ? Oui, monsieur ! Allez ! Ah ! Et puis, tu mettras le couvert pour deux personnes ! Parce que tu as ta sœur à déjeuner ! Ma sœur ? Oui, ta sœur ! Ta vieille fille de sœur ! Tu n'as jamais pu trouver chaussures à son pied ! Et comme si tu avais besoin d'invité se laisser pour compte ! Nous aurions déjeuné en tête à tête ! Allez, travaille ! Eh bien, voilà comment je comprends le service, moi ! Eh, dis donc, ça va ! Un peu plus fort, un peu de vigueur, mon vieux ! C'est ça ! Ah, c'est que si je ne le secoue pas ! Je le connais ! C'est un fénéant ! Je me fais les mains glanches pendant que c'est lui qui attrape les ampoules ! Il me fait mon ouvrage et je fume ses cigares ! Voilà du véritable libre-échange ! Alors, c'est bon, t'as ses balayés comme ça ! Si tu n'es pas satisfait, tu le diras ! L'ouvrage est fait ! On va te réveiller ! Seulement, à midi, je te suggère d'aller chez le concierge chercher le courrier ! Et tu la porteras sur cette table ! Et correctement, à midi et demi, tu descendras la cave et tu montras un concier de bois ! C'est entendu ? Viens, moi ça ! Assieds-toi là ! Là, monsieur, l'ouvrage est terminé ! Déjà ? Ah ça ! Mais où tiens me trouvez-vous le temps ? Oh, monsieur, je peux dire que je fais mon service sans m'en apercevoir ! Ah, c'est extraordinaire ! Oh ! Mais que j'ai chaud ! C'est drôle, je n'ai pas bougé de place et je suis en transpiration, comme si j'avais fait une demi-heure d'exercice ! Mais c'est le printemps, monsieur ! C'est le printemps ! Oh, nous n'y sommes pas encore au printemps ! Mais il va venir, monsieur, il va venir ! Eh bien, on a sonné ! Allez, ouvrez ! Vraiment ! Il y a des phénomènes que je ne m'explique pas ! Il se passe en moi quelque chose d'anormal ! C'est Mademoiselle Francine ! Ma sœur ! Faites entrer ! Bonjour, Gérard ! Comment vas-tu ? Oh ! Montre-moi ta petite figure ! Oh ! Mais tu n'es pas long ! Pas long ! Au contraire, je dois être rouge ! Je le disais un instant, juste. Je me donne le moins de mouvement possible. Je m'assieds pour lire un journal, et ça suffit. Je suis en transpiration, comme si j'avais fait un kilomètre au pas de course. Oh ! C'est peut-être le journal ! Non, je ne sais pas. Ça m'arrive généralement à ces heures-ci. N'est-ce pas, Justin ? Oui, monsieur. C'est curieux ! Ça doit venir du foie ! Il faudra que je n'en parle, docteur. C'est bien, Justin, et c'est l'eau. Vous vous servirez dès que ce sera prêt. Oh ! Le docteur Balancourt et sa fille ne déjeunent pas avec nous ? Non, tu sais. Ils ont passé la nuit en chemin de fer, alors. Le temps de s'arranger, de s'installer. Ça nous aurait fait déjeuner trop tard. Ils ont préféré manger au buffet de la gare. Ils arriveront tout à l'heure. Oh ! Mon pauvre Gérard ! Quoi ? Quand je pense que bientôt tu seras un homme marié, avec un ménage, des enfants… Eh bien, ce sont les lois naturelles. Oui. Oui. Mais qu'est-ce que je serais, moi, alors, pour toi ? Oh ! Mais n'aie pas peur ! Tu seras toujours ma sœur. Oh ! Oui, n'est-ce pas ? Ah ! Je te promets. Il n'empêche pas que je suis très heureuse pour toi. Ah ! C'est un très joli mariage que tu vas faire là. Oh ! Mademoiselle Valencourt est charmante. C'est un excellent parti, hein. Et son père est un médecin des plus distingués. Valencourt, je crois bien, une des gloires de l'école de Nancy. Un des protagonistes les plus triomphants du magnétisme appliqué à la médecine. La guérison par la suggestion, il est très fort. Oui, il paraît que ce n'est pas une plaisanterie. Moi, je ne sais pas. Je me demande comment on peut endormir les gens, rien qu'en les regardant. Mais ma chère, ça dépend des natures, tout ça. Il faut des tempéraments faibles, nerveux. Évidemment, moi, parle-le, on ne m'endormirait pas. Je pense bien. C'est égal. Je demanderai au docteur de me laisser assister une fois à des expériences. Après mon mariage, si tu veux. Oh, mon pauvre chéri, je crois bien. Mais ça va aller rondement, puisque tout est déjà décidé et que le docteur ne vient que pour vous fiancer, officiellement. Eh, je n'en suis pas fâché, car, vois-tu, si on ne se marie pas à mon âge, après, il est trop tard. Mais c'est égal. Tiens, Midi. Tu disais ? Qu'est-ce que tu as ? Gérard ! Où va-t-il ? Gérard ! Mais il ne répond pas ! Mais qu'est-ce qu'il lui prend, mon Dieu ? Qu'est-ce qu'il lui prend ? On va pouvoir servir. Tiens, monsieur n'est pas là. Mais qu'est-ce qu'à mon frère ? Au moment où midi a sonné, il est parti comme un fou ! Je comprends. Il est allé chercher le courrier chez le concierge. Où est-il allé ? Que mademoiselle ne se tourmente pas. Monsieur a comme ça de temps en temps des lubies. Il va et puis il revient. C'est inoffensif. Le mieux est de ne pas lui en parler. Je suis très inquiète. Mon pauvre Gérard ! Ce n'est pas naturel, en fait. Figurez-vous, je causais avec lui, quand tout à coup il s'arrête. Alors, je le regarde comme je vous regarde. Où faites le frère et la sœur ? Ça doit être le même tempérament. Je le regarde donc comme je vous regarde. Elle aussi ! Ah, bien, ça va bien ! Allons, c'est toujours bon d'avoir toute la famille dans la main. Où suis-je ? Oh mon Dieu ! Qu'est-ce que j'ai eu ? Mais rien du tout, mademoiselle. Il s'est passé quelque chose en moi. Qu'est-ce que je vous disais, donc ? Vous me parliez d'eux. Et voilà monsieur qui revient. Regardez-moi donc comme c'est très contracté. Gérard ! Le courrier de monsieur. Qu'est-ce que tu dis ? Le courrier de monsieur ? Moi ? Tu es fraugeux. Ne comprenez pas, mademoiselle. Voyons, Justin, est-ce que j'ai dit « Le courrier de monsieur » ? Ah, je n'ai pas entendu, monsieur. Parble ! Pourquoi est-ce que j'aurais dit « Elle devient un peu sourde, ma sœur » ? Le pauvre garçon ! Allons, Justin, s'appelez. Oh, mais il y a longtemps que ça refroidit sur la table, monsieur. Et que ne dites-vous, Francine ? À table. Oui, mon ami. Mon frère m'acquitte bien. Serre-toi, Francine. C'est ça. Et moi, il faut que je regarde manger. Attends un peu. Eh bien, Justin, venez-toi à notre service. J'y allais, monsieur. Tiens, prends donc ce morceau de… Qu'est-ce que tu dis ? Tu sais non plus ce que… Allez, non plus, je ne sais plus ce que… Et voilà, je tiens la fête. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais là, Esther ? Eh bien, tu vois, j'augmente mon personnel. Oh, ça ne s'est pas tant. Allez, où tous autres ? Debout ! Eh bien, t'arrives bien. J'allais faire servir. Tu déjeunes avec moi ? Ah, ben, avec du plaisir. Allez, mettez deux couverts. Ça aille de bon ton steak tout de même, hein ? Qu'est-ce que tu veux ? Ils ne sont pas du métier. Ah non, passez le boulet. Ah non, ne vous disfrutez pas. Tiens, serre le boulet, toi. La petite mère passera la salade. Ah oui, ça n'est pas dommage. J'ai une fin conséquente, sais-tu ? Pourquoi t'es-ce que tu me reliques ? Non, rien. Je regardais si tu prenais pas mon morceau. Il faut nous dépêcher, sais-tu ? Parce que le docteur, il va arriver, tu sais, avec sa fille, là. En fait, qu'est-ce qu'il vient de faire à Paris ? Ça, je suppose, je crois que c'est pour un mariage. Pas qu'il veut marier, ça file, le docteur. Et avec qui ? Ça, je ne peux pas dire. Pas avec vous, pas trop, j'espère. Oh, penses-tu ? Il est trop vieil, là. À la bonne heure. Tu te sens ça ? Je reprends très bien de la salade. Oh ! Hé, là, file. Hé, là. Mouille ! Hé, n'écoute pas ton plaquette, hein, dis donc, hein. Hé, dis-donc, Francine, t'entends pas ? Monsieur te demande de la salade. C'est horrifique, hein. Oh, y a quoi, hein ? Faut que je sais ça avec mon patron. Bon, hop. Faut qu'il est tenu. Oh, c'est bien sûr le docteur, avec sa file. Oh, mon Dieu ! Il faut que je les réveille. Toi, tu vas ouvrir. Euh, oui. Pour les autres. Assis. Là. Et manger. Il est bon, ce poulet. Très bon. Monsieur, c'est le docteur Valocourt et mademoiselle Idem. Vite, Francine, c'est ma fiancée et son père. Son père et sa fiancée. Vite, le courant ! Qu'est-ce qu'il a dit ? Oh, il a dit sa fiancée ? Mais oui, il a dit sa fiancée. Ah, c'est trop mort. Ah, il croit que je vais le laisser se marier. Ah, si c'est pas son égo à son âge. Ah, oui, mais ça se fera pas. Je suis là, moi, du cachotier. Il ne me le disait pas. Tu vas voir, mon bonhomme, Fais silence à cette heure. Arrivez donc, mon cher docteur, Que j'avais hâte de vous recevoir. Vous êtes mille fois gentil. Vous ne nous avez pas attendus à déjeuner, au moins ? Non. Votre domestique nous avait prévenus. Et vous n'avez pas été fatigué par le voyage, Ma chère enfant. Au moins, je dors très bien en wagon. C'est ce pauvre papa qui n'a pas fermé l'œil. C'est vrai. Oh, ça m'a fourbu. Une nuit blanche en chemin de fer. Vous savez... Voulez-vous vous reposer ? Vos chambres sont prêtes. Oh, merci. Les siestes, ça m'alourdit pour toute la journée. Et vous, ma chère Emilienne ? Oh, moi, je voudrais seulement quitter mon manteau de voyage Et me nettoyer un peu. On reçoit un sang de poussière en rose. Ah, tenez. Voulez-vous conduire mademoiselle jusque dans sa chambre ? Et vous, Éloi, allez défaire ma valise. Où est monsieur ? Si mademoiselle veut me suivre. Allons, Justin. C'est le moment de la lutte. Eh bien, mon cher docteur. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Oh, je vous ai réveillé. Non, non. Je m'étais laissé aller à fermer les yeux. Ce n'est rien. Je suis à vous. Eh bien, mon cher docteur. Puisque nous voilà réunis tous les trois, Voulez-vous que nous parlions un peu du projet qui m'est signé ? Volontiers. D'ailleurs, ça ne sera pas long. Je ne vous ai pas caché que comme gendre vous me convenez parfaitement. Rester à connaître les intentions de ma fille, je lui ai fait part de votre demande et elle a accédé tout de suite. Oh, que c'est aimable. Elle m'a dit, oh oui, lui, si tu veux, papa, mais bien vite, parce que j'ai parié avec ma cousine que je serai mariée avant la fin de l'année. Alors, ça lui t'a gagné son pari. Je suis touché de ces sentiments à mon égard. Et maintenant, je suis rond en affaires. Vous avez ? 48 ans. Non, de fortune. 12 000 livres de rente, tant sur l'État qu'en ville de Paris. De plus, il y a ce que je gagne qui varie entre 15 et 25 par an. Eh bien, moi, je donne à ma fille 300 000 francs, également en rente sur l'État. De toute façon, je n'en fais point une question d'argent. Allons, puisque c'est comme ça, mon gendre, dans mes bras… Oh, c'est facile ! Non, c'est à votre frère que je disais ça. C'est bien. Vas-y, Gérard. Ah, merci, mon cher beau-père. Et maintenant, pour votre fiancé, bien que je sois sûre de son agrément, il est bon que vous déclarez vous-même. Nous nous arrangerons pour ménager un tête-à-tête tout à l'heure, et vous pourrez commencer votre cours. Ah, mon cher docteur, vous me rendez le plus heureux des hommes. Je l'avais monté, le bois. Hein ? Oh, mon Dieu ! Ça le reprend ! Qu'est-ce qu'il a ? Gérard ! Gérard ! Il s'en va ! Oh, il est dans l'escalier ! Ça lui prend souvent ces fantaisies-là ! Je ne sais pas. Oh la 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 ! Justin ! Justin ! Mademoiselle m'appelle. Oh ! Qu'est-ce que ça veut dire Justin ? Voyons. Voilà encore votre maître qui vient de partir. Monsieur ? Oui, en dix ans, je vais monter le poids. Tiens, quelle heure-t-il donc ? Mais comment ça, quelle heure ? Ah, midi et demi, il est descendu à la cave. Que mademoiselle ne s'inquiète pas, comme ça, à certaines heures fixes, il prend des lubies, un monsieur. Il va chercher ses lettres, il monte du poids, c'est inoffensif. Même, il vaut mieux ne pas lui en parler après, parce que ça le vexe. Mais enfin, ce n'est pas naturel ! Docteur ! Qu'est-ce que vous voulez ? Il y a quelquefois comme ça des natures ordonnées. Et puis je crois que c'est par hygiène. C'est son médecin qui lui a recommandé l'exercice, parce que monsieur est un peu anémique. Ah, vous m'en direz-t-on ? Ah, le voilà ! Oh, mon Dieu ! Bref ! Oh, Gérard ! Oh, Justin, il est venu ! Je viens ! Je viens ! Ah, ah, ah ! Il est amusant avec son crochet de moi ! Eh bien, il me plaît ! Ce n'est pas un homme comme tout le monde ! Oh, là, là ! Ah, que je suis fatigué ! Mes paupières me tombent sur les yeux. Ah, c'est bon de les fermer ! Allez ! J'ai défait la mâle ! Oh ! le patron qui es-tu seul ? Ou si j'essayais pour une fois le roya de Justin ! Je veux que tu dorgues, je veux que tu te dorgues ! Oh ! Oh ! Ida ! J'ai endormi le patron ! Oh, bah, alors ! Allez, allez ! Donne-moi un franc ! Hein ? C'est toi, malheureux ! Aïe, 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 n'en remets pas ! Aïe, n'en remets pas ! Aïe, n'en remets pas ! Qu'est-ce que tu as fait ? Ton père, qu'est-ce que tu as fait ? Tiens ! Tiens ! Tiens ! Et tu sais, tu m'as découpé un peu vite ! Ah, oui ! Ah, tu te perds, mais... Oh, tiens ! Viens ! Et file ! Aïe, n'en remets pas ! A-t-on jamais vu se permettre de lever la main sur moi ? Ah, le scélérat ! Mon jambe, mais calme ! Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu ! Et alors, et alors, qu'est-ce que je disais ? Quand ? À l'instant. À l'instant, vous ne disiez rien. Vous transportiez des bûches. Quoi ? Vous transportiez votre bois. Il ne prendra que le docteur. Est-ce que je vous dis que ça nexe ? Oh, mon Dieu ! Mon Dieu ! Moi, si j'étais vous, j'aimerais mieux faire des haltères. Hein ? Fais-tu quoi des haltères ? Parce que ça vaut mieux que des crochets de bois. Ah ! Et avec ça, un peu de calquinat au fer. Positivement, il radote. Voyons, docteur, nous sommes en train de causer contraintes et vous venez me parler d'haltères et de canquinats. Ah ! Vous croyez que ? Ah, ça ! Est-ce qu'ils seraient réellement un peu détraqués ? Quand aurais-je l'honneur de parler seul à seul avec mademoiselle votre fille ? Je vais vous l'envoyer. Il faudra que je l'observe, ce garçon-là. Tu ne serais pas un peu souffrant, mon cher Uli ? Qui ? Moi ? Ah, ça, qu'est-ce que vous avez tous, enfin ? Est-ce que j'ai l'air souffrant, Justin ? Monsieur a l'air d'incharme. Là. Et maintenant, va par là. Ma future va venir. Je veux être seul. Qu'est-ce que tu fais ? Femme ! Elle est drôle, ma sœur. Vous aussi, Justin, je n'ai pas besoin de vous. Oui, monsieur. Ah non, c'est le moment. Ça y est. Et maintenant, Boriqué, ta fiancée est laide. Horrible ! N'est-ce pas qu'elle est horrible ? Oui, oui. Et tu n'auras pas peur de lui dire ? Non, non. Tu lui diras que tu ne veux pas l'épouser. Et tu seras très abolie, n'est-ce pas ? Oui, oui. Là, voilà, je me souviens. Papa m'a dit qu'il allait me faire sa déclaration. Je suis toute émue. Mon père m'a dit que vous désiriez me parler. Fou ! Oh, quelle est laide ! Oh, le monstre ! Oh, cette hur ! Mais où avez-vous pris ça ? Cachez-moi ça ! Oh, mon Dieu ! Qu'est-ce qu'il a ? Ah, quoi, tiens ! Il devient fou ! C'est vous, vous qui voulez m'épouser ? Moi, entrer dans la famille de votre idiot de père ! Moi, vous épousez une potiche comme vous ! Ah ben, ah là là ! Veux-tu t'en aller, petit monstre ? Veux-tu t'en aller ? Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu ! Papa ! Papa ! Oh, quelle est laide ! Quelle est laide ! Parfait ! Oh, c'était très bien ! J'en ai pas perdu une parole. Maintenant, le docteur va venir. Bourriquet, sais-tu ce que tu es ? Non, non ! Tu es un singe, au milieu des forêts d'Amérique ! N'est-ce pas que tu es un singe ? Oui, oui ! Ouh, ouh ! Parfait ! On peut vous faire toujours bien ! Oh, papa ! Laissez-moi bien ! Ah, ça, monsieur ! Comme me dit ma fille ! Ah, mais... Mais qu'est-ce qu'il a ? Je ne sais pas, monsieur. Je vais trouver monsieur comme ça. Mais c'est un accès de fièvre-chop ! Mais... Mais... Dime ! J'ai sa soeur ! J'y cours ! Attends un peu, la soeur. C'est la soeur ! C'est la soeur ! Croyons, bourriquet ! Crois-vites ! Rouvez-les-en-vous ! Mais, mais, mais... Où est-ce que tu m'as laissé ? Papa ! Papa ! Ne crie donc pas ! Eh bien ! Mademoiselle Francine ! Elle arrive ! Mais qu'elle vienne ! Mademoiselle ! Mademoiselle ! Alors, elle veut suggérer qu'elle était carmène et qu'elle devait danser, là. A tout charme ! Nous allons voir ! Venez, mademoiselle ! Venez ! Olé ! La cormezita ! Oua 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 ! Elle aussi ! Oua ! Oua ! Oua ! Oua ! Mais c'est une famille de fous ! Viens ! Humilie-le ! Tu ne peux pas entrer dans cette poignée-là ! Courage ! J'ai remporté la victoire ! Allez les autres, ça suffit ! Asseyez-vous là ! Toi là, et toi là ! Asseyez-vous. Et maintenant, débrouillez-vous. Oh ! Est-ce que j'ai chaud ! Oh, c'est drôle ! Moi aussi ! Je ne comprends pas ce qui a pu me mettre dans cet état-là ! Moi non plus ! Et moi ! Et moi ! Ah ! Vous voilà, mon cher docteur ! Avez-vous dit à votre charmante fille ? Ma charmante fille ! Il suffit, monsieur ! Tous nos engagements sont rompus ! Et pourquoi ça ? Parce que je n'entends pas que ma fille s'allie à des fous furieux ! Vous dites ? Oh oui ! Votre crise est passée maintenant ! Mais je vous ai vus ! Ça me suffit ! Merci, monsieur en chimpanzé ! Moi ! Mademoiselle en payadeur ! Moi ! Ah ! Mais pardon, monsieur ! On voit l'incé ! Vous outrepassez vos droits que vous vouliez reprendre ! Soit que nous soyons ou ne soyons pas alliés ! Oh ! Si ! Alliés ! Fous ! Alliés ! Oh ! Mais c'est vous, monsieur, qui êtes le plus fou ! Ah ! Bien ! Vous ne vous êtes pas vus ! Monsieur ! Non ! Gérard ! Mon ami ! Tu as raison, ou pas ! Allons-nous-en ! Faites comme vous voudrez, monsieur ! Je vous cède la place ! Ben ! Oh ! Dieu ! Quand je pense que je n'ai pas allié à jamais ! Ma fille ! Elle s'est aliénée ! Oh ! Papa ! Viens, ma fille, viens ! Ne restons pas dans cette maison ! Oh ! Oui ! Partons ! Et moi, qu'est-ce que vous avez ? C'est encore vous, polisson ! Monsieur ! J'ai tombé de voir vos genoux ! Mais qu'est-ce qu'il y a ? Pardonne-moi, monsieur ! Pardonne-moi ! Pardonne-moi ! Mais oui, monsieur, pour la familiarité que je me suis autorisé avec vous ! Vous appelez ça une familiarité ? Mais ce n'est pas de ma faute, monsieur ! C'est celle du Justin, le touristique, qui m'a accordé l'exemple ! Alors, ça m'a donné l'ambition, oui, monsieur, d'essayer sur vous ! Parce que ça m'aurait aidé dans le ménage ! Qu'est-ce que vous chantez ? Oh ! Je ne chante pas, monsieur ! Je n'ai pas le cœur ! J'ai dit juste que Justin, il fait toujours ça avec son patron ! Tu m'en chines comme ça ! Et puis, on leur dit, j'ai vu que tu dors ! Et puis, on lit, on lit envers des yeux ! Dix yeux spécifiques ! Et alors, il dort, soi-disant, son patron ! Ah ! Quel éclair ! Pardonne-moi, monsieur, pardonne-moi ! Oui, je devine ! Ces crises, ces accès, c'est clair ! Le domestique hypnotisé, c'est malheureux ! Messieurs ! C'est bien, oui ! Où est-il, ce Justin ? Justin ! Mais qui a-t-il ? Rien ! Laisse-moi faire ! Justin ! Justin ! Monsieur m'appelle ! Arrive ici, misérable ! Qu'est-ce que tu as fait ? Moi, monsieur ! Maître de belle, c'est toi qui te permet d'endormir ton patron ! C'est toi qui te permet de l'hypnotiser ! Moi, monsieur, qui vous a dit ça ? Je sais, et ça sert aussi ! Hein ? À vous ! Vous pouvez vous lâcher, monsieur ! Je te dis d'abouer ! Vous ne voulez pas me lâcher ? Attendez un peu ! Ah, monsieur ! Ah ! Pierre, tu veux jouer à ça, je l'ai avec moi ! Ah ! Ah ! Bien, tu es en meilleure ! Mais moi, j'ai toujours en plus à parler ! N'hésitez pas, mon jeune ! C'est un combat de gladiateurs ! On n'a pas l'air ! C'est-à-dire que je n'ai rien plus ! Bonne nuit ! Bonne nuit ! Bonne nuit ! Allons donc ! Et voilà, l'homme ! Ah, bravo ! Bravo ! Et maintenant, à genoux ! Venez, vous autres ! Vous êtes encore ici, monsieur ! Et vous allez en entendre de belles ! Hein ? Eh ! Qu'est-ce qu'il fait là, à genoux ? Justement, mademoiselle, c'est lui qui a la parole ! Et tout à l'heure, n'est-ce pas ? Je vous ai pris pour des fous ! Ah ! Ne revenons plus là-dessus ! Je vous prie ! Au contraire, j'y reviens ! Car non, vous n'étiez pas fous ! Et l'instigateur de vos actes, qui avait l'allure de la démence ! Le voilà ! Mais quels actes ! Oh ! Parbleu ! Vous ne pouvez pas en avoir conscience ! Vous étiez hypnotisé ! Nous, allons-nous ! Ah oui ! Comme il a cherché aussi à m'hypnotiser moi-même ! Mais il avait affaire à la plus forte partie ! Et c'est lui qui dort à présent ! Vous allez voir ! Allons ! Parle-toi ! Oh ! Et d'abord, avoue que tu as été un misérable Et que tu t'es conduit comme un scélérat avec tes maîtres ! Oh oui ! J'étais un misérable ! C'est moi qui endormais tous les jours le patron ! Je voulais faire taire l'appartement, tirer les paquets, Et enfin, tout mon service ! Oh ! C'est moi qui lui ai ordonné de dire des grossièretés à sa fiancée ! Oh ! C'est moi qui lui ai suggéré qu'il était un singe des forêts d'Amérique ! Un singe, moi ! Oui, et à mademoiselle qu'elle était une gitane espagnole, Et qu'elle lui lançait la cacchucha ! Oh ! Oh le misérable ! Et pourquoi faisais-tu ça ? Parce que je voulais faire manquer le mariage de monsieur, afin de le garder toujours à mon service ! Oh ! Mais je vais le tuer ! Oh ! Je vais le tuer ! Mais est-ce ! Eh bien, êtes-vous convaincu ? Oh ! Je suis indigné ! Oh ! Nous endormir ! Nous et un domestique ! C'est là ! Oh ! Quand je pense qu'il aurait pu abuser de moi ! Non, ça, il n'y avait pas de chance ! Oh ! J'espère qu'après ça, pourité, vous restez toujours mon genre ! Oh ! Docteur, si mademoiselle y consent ! Dame, vous avez été bien désagréable tout à l'heure, mais puisque c'était par procuration… Oh ! Oh ! Que vous êtes bonne ! Eh bien, et lui, qu'est-ce que nous allons faire ? Lui, je vais le mettre à la porte ! C'est ortenante ! Ecoutez, non ! Puisque je le tiens, je vais vous en faire un domestique modèle ! Justin, je te suggère de renoncer à jamais à exercer ta perfide influence sur aucun de tes maîtres et de toujours les servir comme le plus aîné des domestiques ! Je le ferai ! Et maintenant, pour ta punition, tu vas répéter pendant une heure ! Je suis un misérable 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 ! Oh ! Le malheureux ! Je suis un misérable ! Je suis un misérable ! Applaudissements ! Applaudissements ! Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.